Cette vidéo est sponsorisée par Cambly, une plateforme pour améliorer votre anglais. Je vous en parle en fin de vidéo. Yo les parapotes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes ? La série où on juge si les gens finalement sont des merdes ou non. Et j'ai une surprise pour vous. C'est un nouveau merch. Cette série méritait son merch. Le lien est en description. Faites-vous plaisir. Voilà, je vous refais pas le topo. Est-ce que je vous refais le topo très vite fait ? T-shirt en coton bio. Certifié GOTS, la meilleure certif qui est possible. Un système de précommande, comme ça il n'y a pas de gâchis. C'est la même qualité que les t-shirts curiosité. Donc si vous avez déjà un t-shirt curiosité, vous savez à quoi vous en tenir. Et voilà, c'est un t-shirt pour la vanne. Si vous avez besoin d'un t-shirt bleu comme ça ou blanc. Je crois qu'il y a une version blanche. Eh bien faites-vous plaisir. La préco elle dure 30 jours et c'est au bout de ces 30 jours qu'on passe la commande. Donc voilà, suis-je une merde ? La personne est en train d'écrire, on ne sait pas. C'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui va se passer là. On va se poser la question, on va lire les mails que vous avez envoyés. Alors je rappelle que vous les avez envoyés dans un service qui assure l'anonymisation. Donc si vous voulez aussi participer, vous envoyez un mail ici. En passant par le service que je mets en description, il n'y a que ces mails là qui sont traités. Ce n'est pas moi qui les traite, c'est mon comparse Thomas Guillard. Qui me fait une sélection, qui les envoie. Moi je vais les découvrir avec vous. On va lire ces histoires et juger si oui ou non vous êtes des merdes. Sachant que même si vous êtes une merde, vous êtes une merde sur un instant précis, à un moment donné. Ça ne veut pas dire que vous êtes une merde dans votre vie. Et si vous n'êtes pas une merde, c'est pareil. Vous n'êtes pas une merde sur cet instant, mais ça se trouve que vous êtes une merde en général. Autre élément très important, c'est mon point de vue à un moment donné. Ça m'est déjà arrivé de donner un jugement. Et ensuite je lis vos commentaires, je me dis, j'avoue ils ont raison. Et je change d'avis. Mais bon, ça vous ne le saurez jamais. C'est comme ça. Et dernière chose, quand on envoie aussi un mail, on le fait en étant serein sur le fait que je puisse vous dire que vous êtes une merde ou pas une merde. Et surtout c'est avec du recul, avec de la détente. Il n'y a pas de malaise par rapport à ça. On reste sur du divertissement. Voilà, avec quelques questions morales et éthiques. On commence sans plus tarder avec la première histoire. Êtes-vous des merdes ? Suis-je une merde pour être allé trop loin en recrawlant ma copine ? Le recrawl. Est-ce que vous savez ce que c'est le recrawl ? Le recrawl, c'est quand on clique sur un lien, on pense que c'est un lien d'un truc. Et en fait c'est ça. Moi et ma copine, tu veux dire ma copine et moi peut-être ? Nous sommes connus autour de nos 18 ans et nous en avons maintenant 20. Ma copine est partie étudier pendant une année aux Etats-Unis. All right in the States ! Au début de l'année scolaire 2020. Nous vivons donc maintenant une relation longue distance. Nous avons eu la chance de nous voir à Noël. Sinon, nous gardons contact et ça se passe relativement bien. Voilà un contexte qui me plaît. Au cours du mois de mai, ma copine réussit à me recrawl en m'envoyant un lien prétendant à une vidéo drôle. De manière très classique de recrawl quelqu'un. Effectivement. Quelques jours passent et j'essaie à mon tour de recrawl ma copine mais sans succès. J'essaie donc de passer au niveau supérieur. Mais mec, mais qu'est-ce que t'as fait mec ? Pour recrawl et que de m'envoyer un mail dans le... Êtes-vous des merdes ? Qu'est-ce que t'as fait gros ? Je lui fais croire que je suis venu la voir aux Etats-Unis. Mais t'es rarement un bâtard. Ah mon dieu, l'enfer ! Pour rappel, cela fait environ 4 mois que nous ne nous sommes pas revus et son retour est dans plus de 2 mois. Ce jour-là, je lui écris un message lui disant que je suis devant son campus et que je l'attends à l'entrée. Elle ne me croit pas. Mais je continue d'être insistant à lui dire que de venir me voir dehors. Je m'envoie des photos que j'ai trouvées sur Google Maps pour lui prouver que je suis bien là. Je vais même jusqu'à changer ma localisation sur Snapchat. J'insiste en lui demandant de venir dehors me chercher car je ne suis pas sûr d'être devant la bonne porte d'entrée. Elle descend. La pauvre. La pauvre. Elle m'envoie des messages car elle ne me voit pas. La pauvre. J'appelle donc en vidéo et au moment où elle décroche, je démarre sur mon ordinateur la fameuse chanson « Never Gonna Give You ». Sa première réaction fut de rigoler sous l'effet de la surprise mais elle se met assez rapidement à pleurer en réalisant que je ne suis pas du tout aux Etats-Unis. Putain. Oh, t'es une merde. Ah, je vais lire le dernier paragraphe mais t'es une merde gros. Putain. T'es allé trop loin. Comme c'est le matin pour elle et qu'elle doit bientôt commencer ses cours, on raccroche assez rapidement mais elle est toujours en train de pleurer. Nous ne nous reparlerons pas de la journée. Le lendemain, elle me demande si on peut s'appeler. Elle me dit en larmes qu'elle a très mal pris ma blague, que j'ai joué avec ses sentiments et qu'elle a besoin de temps pour s'en remettre. Je réponds que je n'ai pas joué avec ses sentiments et qu'elle ne devrait pas avoir besoin de temps pour une simple blague. Ah non mais non, mais tu vas en plus, par contre, lui laisser de l'espace. Si elle a besoin de pleurer et qu'elle a besoin de temps, elle a besoin de temps et elle a besoin de pleurer. Ça, tu peux rien dire. Je finis par m'excuser par message quelques heures après notre appel. Pour moi, ce n'était pas volontaire de lui faire autant de peine. Ça, j'en suis sûr car je ne pensais pas qu'elle réagirait comme ça. Je mets ça sur la faute du fait qu'elle est loin de sa famille, de ses amis et qu'elle doit se sentir seule. Même sans ça ? Même sans ça ? Mets-toi à sa place deux secondes. Moi, je me mets à sa place. C'est horrible. C'est horrible. Après cela, nos échanges sont restés froids à la distance. J'espère qu'ils ne sont pas restés froids à la distance trop longtemps. Alors dis-moi, Sirius, suis-je une mère pour être allée trop loin pour recrawler ma copine ? Oui. Oui, mais par contre, attends, j'espère que ça n'a pas un impact trop grave sur l'autre couple. Mais oui, parce que... Mets-toi à sa place. T'es là, genre ça fait quatre mois, t'es à distance, machin. J'ai dit, putain, mon mec, il est venu jusqu'aux Etats-Unis pour moi. Je me sens si spécial, je me sens si aimé. I never give you up. Never get you down. Tu te sens manipulé, tu te sens abandonné, tu te sens trahi. Alors, je pense que c'est... Je comprends, mais bon, t'es quand même une merde. Qu'est-ce que je te dise ? Parfois, il y a des batailles de bannes. C'est peut-être mieux de les perdre. Où suis-je une merde pour avoir fait ça à un SDF ? Ça commence mal. Hello, recontextualisons l'histoire. J'ai 18 ans au moment des faits. Je suis en première année d'études sup en province. Mais mon stage a lieu à Paris. Je loge là-bas chez une connaissance à moi à 2 dans un 16 mètres carrés. Jeune étudiant. Mon stage n'est pas rémunéré. Et le pass Navigo, même pas remboursé à 50%. Tu imagines donc que niveau argent, c'est pas la folie. Ok, le mec va nous raconter qu'il a volé un SDF en fait. Sur le chemin que j'emprunte tous les jours pour mon stage, il y a un SDF, tous les matins au même endroit, toujours de bonne humeur, etc. Mais comme j'ai jamais de liquide sur moi, je donne jamais rien. Un jour en passant, je m'aperçois que j'ai un peu d'argent, donc je lui donne et continue ma route. Rien de plus classique, si je puis dire. Ou vaste histoire. Vient le lendemain, où je n'ai donc plus de liquide. Lorsque j'arrive à sa hauteur, il me regarde, me sourit et me tend la main. Mais pas la paume vers le haut, comme s'il faisait la manche. Elle était plus orientée vers le côté. Ah d'accord. Je pense donc qu'il m'a reconnu et je lui tape mon meilleur check en souriant. Mais lui disant quand même d'un air gêné, je n'ai rien sur moi. Il m'a regardé avec une tête étrange, entre choqué et énervé je dirais. Je ne saurais jamais vraiment s'il a voulu me checker, car il m'avait reconnu, mais qu'il a été déçu car je n'avais pas d'argent. En plus, il ne m'avait pas du tout reconnu. Et donc, je lui ai manqué de respect à un point assez énorme. Alors suis-je une merde ? Non, t'es pas une merde. T'as pas fait exprès. J'adore. Yo ! Yo mec ! Ah la scène, la scène est atroce. Suis-je une merde pour m'être masturbé devant la porte de ma voisine ? C'est les moments où genre quand je lis le titre, je ne sais pas si on est face à un truc grave ou un truc drôle. Tout a commencé quand j'ai emménagé dans une nouvelle ville pour le travail. L'appartement se trouvait dans un vieux bâtiment et l'isolation sonore n'était vraiment pas au point. Comme ça que j'ai découvert que ma nouvelle voisine du dessous était sexuellement plutôt active. Frère, non. « Fortement excité par les gémissements et autres bruits d'hiver qui survenaient presque tous les soirs, j'avais pris la mauvaise habitude d'arrêter tout ce que je faisais pour mieux écouter l'action, confortablement allongé sur mon lit. » C'est marrant. Les gens réagissent vraiment différemment à ce genre de truc. Moi, j'avoue, j'ai plutôt tendance à... J'avais une voisine à un moment où c'était pareil. Moi, je mets un casque et tout, genre ça me saoule. Genre, c'est pas le truc qui m'excite, quoi. « Le problème, c'est que le bruit était relativement faible et il m'en fallait toujours plus. » « J'ai rapidement compris que le bruit s'entendait mieux dans l'escalier. » « J'ai donc commencé à entreouvrir la porte de mon appartement pour écouter ces ébats résonner dans l'escalier, jusqu'à ce que ça ne soit plus suffisant. » « Ah ouais, mais c'est quoi ça ? On est où là ? » « Un beau soir désirant... » « Un beau soir, mec... » « Un beau soir désirant entendre toujours plus de détails, j'ai décidé de descendre lentement l'escalier jusqu'à sa porte. Tout s'était clair, je pouvais tout entendre à travers la porte, jusqu'au moindre détail. » C'est un frais d'horreur. Je ne sais pas à quoi ça ressemble les frais d'horreur. Je ne regarde jamais les frais d'horreur. Ça me fait trop peur sinon. Mais j'imagine que ça doit ressembler à ça, non ? « Sans même me demander si ce que je faisais était moralement très correct, ma main est allée chercher ce qui se trouvait dans mon caleçon. J'imagine que c'était top. » Et je me suis laissé aller, prenant le risque qu'un autre résident me tombe dessus. Heureusement, personne n'est passé. Une fois terminé, je suis remonté chez moi, honteux et terriblement déçu par mon propre comportement. Je n'ai jamais recommencé. J'ai quand même longtemps continué à écouter, sans sortir de chez moi. Mais comme ça m'excitait de moins en moins, j'ai fini par simplement ignorer les gémissements qui parvenaient jusqu'à mes oreilles. Trop bizarre. Oreilles, quand j'étais sur la ligne du dessus, je voyais un truc dans la ligne du tout et je croyais que c'était le mot « couille ». Eh, j'étais une merde. J'imagine la scène. En fait, le gars arrive et il y a déjà genre 12 personnes, tous les autres résidents qui sont là. Ouais, petite séance. Bah gros, putain. Bah oui. Ouais, franchement, tu vois. C'est les parties communes. Tu t'es branlé dans les parties communes, gros. On ne fait pas ça, quoi. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Quand t'es chez toi, bah c'est chez toi, tu vois. Tu fais ce que tu veux chez toi, tu vois. Et voilà. T'as regretté, t'as plus jamais recommencé, ça t'as dégoûté de toi-même, j'ai l'impression. T'imagines, genre, quelqu'un sort de chez soi et tombe sur toi nez à nez en train de te branler ? C'est grave. Là, pour le coup, c'est grave. Tu vois, c'est répréhensible, etc. Enfin, tu vois, genre, c'est comme les exceptionnistes, en fait. Les exceptionnistes qui arrivent, qui se prend le devant moi, tu vois, c'est une agression, en fait. Donc, t'as eu de la chance. T'as eu beaucoup de chance que personne ne le sache, à part toi, tu vois. Parce que là, effectivement, ça aurait été compliqué. Que quelqu'un sorte dans l'immeuble et te voie, ça aurait été chaud. Donc, en fait, maintenant que je suis en train d'y penser avec ce truc de l'exhibitionniste, l'agression, tout ça, potentiel, ce qui n'est pas arrivé, hein. J'ai bien compris. Et je suis pas en train de dire que t'es un agresseur. Mais maintenant, quand je mets tout ça bout à bout, ok, t'as été une merde. C'est pas que chelou. C'est... On ne fait pas ça. Suis-je une merde pour ne pas participer au cadeau commun. Bonjour, Cyrus, Alfie, Tom. Oh là là, c'est incroyable. Alors, il y a une photographe à Alfie qui montre cette vidéo. Mais la personne, déjà, salut tout le monde. Et ça, ça me fait plaisir. Pour être une merde, malgré ça, ça va être compliqué. Mon groupe d'amis organisait un anniversaire surprise pour une amie. Je pouvais y aller et tout le groupe faisait un cadeau commun. Une semaine avant l'anniversaire, l'heure de rendez-vous change pour convenir à l'emploi du temps d'une seule personne. Après, si c'est pour convenir à l'emploi du temps de la personne dont on fait l'anniversaire, et pendant un court laps de temps. Le groupe a maintenu l'heure qui arrangeait l'autre amie, mais pas moi. Ok, on a ses préférences, visiblement. Finalement, je ne suis pas venu, mais on me réclame quand même ma participation au cadeau commun. Ce que je refuse avec les encouragements de ma mère. La daronne. C'est marrant, alors moi, je dissocie totalement les deux, pour le coup. Genre le fait que tu sois là à la soirée et le cadeau. Donc voilà, je suis une merde pour ne pas participer au cadeau commun car je ne suis pas venu à l'anniversaire en question. Merci d'avance. Le terme merde est vraiment très fort pour cette histoire, je trouve. Maintenant, pour moi, c'est deux choses différentes. Est-ce que tu as envie de participer au cadeau de ton ami ? Est-ce que cet ami mérite que tu t'investisses dans un cadeau ? Et ensuite, la présence à l'anniversaire. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas là, tu n'offrirais pas le cadeau. C'est parce qu'elle ne peut pas te remercier, par exemple ? Ou c'est parce que... Quelles seraient les raisons, en fait ? J'ai du mal à comprendre la corrélation entre les deux. Voilà, le terme merde est un peu fort, mais pour moi, tu pourrais clairement participer au cadeau. Et ce n'est pas trop tard, peut-être. Suis-je une mère pour avoir arrêté de voir un mec à cause de son petit pénis ? À tous mes parapotes qui ont des petits pénis et qui sont en PLS, avant même que l'histoire ait commencé, ne vous inquiétez pas. Ça a bien se passé. Je... J'espère. C'était il y a un peu plus d'un an, alors que je retrouvais enfin la joie du célibat. Ah bah, disons que ta relation a l'air compliquée. J'en profite pour faire des rencontres à cas couchés comme jamais. Et au bout de quelques mois et plusieurs aventures, je rencontre un gars via Tinder. Appelons-le Igor. Igor de Zgor. Cherche pas, t'as tort. Igor était vraiment très beau. J'étais même assez surprise de match avec un gars pareil. On s'encontre et plus la soirée se passe, plus je ressens de l'attirance pour lui. Il est charmant et on rigole beaucoup. Igor me raccompagne et est sur le chemin. On s'embrasse. All right. Mais à un moment, il s'arrête et me regarde d'un air hyper grave. Je dois te dire quelque chose. Hmm. All right, Igor. Le pauvre Igor. S'il te dit ce que t'as dit dans le titre, c'est que vraiment, ça doit le peser de ouf. Je ne comprends pas et je m'attends à quelque chose de très grave puisqu'il m'avoue tout gêné. Tu sais ce que c'est une bite de sang ou de chair ? Je réponds que non. Alors, il m'explique ce que c'est. Alors, on ne nous l'explique pas là. Je vais donc vous expliquer ce qu'est une bite de sang ou une bite de chair. L'explication de l'haricot de sang ou l'haricot de chair. Pour éviter que cette vidéo se fasse démonétisée, on va appeler ça un haricot. Hmm. En gros, il y a des gens qui, sans érection, ont un haricot assez long et d'autres qui ont un haricot tout petit. Et au moment de l'érection, ceux qui ont un haricot qui était assez long au repos, bah, il devient un peu plus long en érection. Et ceux qui ont un haricot qui était tout petit, il devient beaucoup plus long. C'est de la très mauvaise explication. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens où il y a une grosse différence quand même entre le repos et l'érection. Et il y a des gens où il n'y a pas une si grosse différence que ça. Donc, avant de comprendre ça, il y a des mecs qui vont du coup dans les vestiaires, ils voient d'autres gars à poil et ils se disent Wow. Des haricots énormes. Parce qu'en fait, eux, ils ont un haricot de sang entre guillemets et pas de chair. Et donc, ils se disent Tout le monde est comme moi. Donc, eux, ça doit être énorme en érection. Les Américains, ils parlent de grower et shower que je trouve beaucoup plus parlant. Grower, c'est qu'en gros, il y a une grosse croissance. Shower, c'est que tu le montres déjà. Haricot de chair, c'est qu'en gros, la chair est déjà là, quoi, entre guillemets. Bref, vous avez compris. Vous pouvez être un haricot de chair et avoir en érection un sexe moins grand que quelqu'un qui a un haricot de sang. Je crois. Je suis tellement choqué que j'éclate de rire et je me dis que ça doit pas être si terrible. En gros, il me dit qu'il a un petit pénis et qu'il est très gêné par ça. Bah, je trouve que c'est pas ça. Il me dit qu'il a un petit pénis et qu'il est très gêné par ça. Une nana s'est même moquée en voyant sa taille. C'est horrible. Moi, très ouvert d'esprit, déconstruite, ce que je croyais, ça fait mal quand on se rend compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on aimerait être et ce qu'on est. Et plein de désirs pour lui, ça ne m'arrête pas. On finit par coucher ensemble et lorsqu'il baisse son pantalon, je comprends. Dans ma tête, je me dis Ah ! Bon, je suis surprise parce que c'est la première fois que je vois un aussi petit pénis mais je m'en fous, je veux toujours coucher. Sauf qu'égor, tellement stressé, ne bande pas. Ou très difficilement. Alors, je le rassure, je m'occupe de lui, il est de plus en plus en confiance. Bon, il galère avec le préservatif. On a vraiment les détails du truc. Je ne sens quasiment rien et il baisse en mode lapin. Ah, putain. Je pense qu'il est plus là, le problème. Oui, je me transforme en sexologue. Et les fois suivantes, c'est pareil. C'est long, c'est éprouvant, je me sens plus frustré qu'autre chose. Comme Igor est focalisé sur la pénétration et moi aussi, je l'admets, bah, c'est pas fou. Des fois, j'ai mal parce qu'il est maladroit, des fois, je sens tellement rien que j'hésite à simuler. Bref. Entre temps, j'ai rencontré un autre gars avec qui je partage une alchimie sexuelle incroyable. C'est le pied total. Igor est vraiment très séduisant mais je ne sais pas quoi faire. En plus, Igor est du genre à aimer, insulter pendant le sexe et moi, j'aime pas ça. J'ai beau lui dire, il continue. Ah bah, ça, c'est pas bien ça, par contre. Si la personne, elle le dit et on continue. Mais un jour, quand il propose de se revoir, je trouve une excuse bidon en lui disant que nous ne sommes pas compatibles et que communiquer ne servira à rien sans jamais lui dire qu'avec lui, je ne ressentais presque rien avec son pénis. Aujourd'hui, je sais que j'aurais dû être honnête et ne pas jouer le rôle de l'infirmière avec lui mais il avait repris confiance en lui et m'a même remercié plusieurs fois pour ça. Alors, est-ce que je suis une mère pour arrêter de voir un mec à cause de son petit pénis ? Eh ben, je pense que tu te trompes sur la question. Voilà, je pense que tu ne... C'est pas parce qu'il a un petit pénis. Je pense et vraiment, c'est pas... Je suis pas en mode... Je suis pas en mode langue de bois. Je m'adresse notamment aux hommes. C'est vraiment là, pour le coup, dans ton histoire, c'est plus comment il s'en sert. Parce que tu peux très bien avoir un petit pénis mais passer ton temps à toucher les zones sensibles, lécher les zones sensibles, avoir des sextoys, donner du plaisir via des jouets, etc. et en fait, de pas trop être sur la pénétration et toi, trouver ton plaisir autrement par la fellation. Déjà, c'est pas mal la fellation mais ou même, pourquoi pas, le plaisir prostatique. Ah ouais, non mais il faut se déconstruire. Il faut se déconstruire à un moment. Ou même la masturbation. Bref, tout ça fait que en fait, tu peux ne pas faire un focus sur la pénétration. Déjà, peut-être que si tu te mets moins la pression sur la pénétration, tu vas peut-être demander plus facilement. Et en plus, la personne face à toi, elle va prendre plus de plaisir, peut-être avoir un orgasme, etc. Parce que là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Tout ce genre de choses. Et donc là, t'aurais voulu le revoir, le Igor, s'il était comme ça. Donc c'est pas une question de taille de pénis. C'est une question de ok, son pénis, c'est pas son atout, pas grave. Il peut donner du plaisir par mille autres façons, en fait. Ce qu'il n'a pas décidé de faire. Et c'est très difficile, c'est très difficile, je comprends. Parce que quand on a un truc, on se dit putain, non ce truc-là, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de faire comme dans les films que je vois, etc. Et donc le gars, il est matrixé. Voilà. Donc c'est difficile de sortir de ça. C'est le moment où je peux vous conseiller un bouquin. Au-delà de la pénétration, par exemple. N'hésitez pas. Par contre, quand on vous demande d'arrêter un truc, j'ai beau le lui dire, il continue, c'est-à-dire que c'est pas arrivé qu'une fois, visiblement. Ça, c'est bien d'arrêter quand même. C'est important. Donc bref, non, voilà, t'es pas une merde. T'es pas une merde. Parce que c'est pas à cause de son petit pénis, je pense. Et je pense que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui risque de témoigner, qui a un petit pénis, mais qui va dire, voilà, moi, je suis un gros baiser, je suis un excellent coup, alors que j'ai pas une grosse tome. Suis-je une merde pour avoir essayé d'empêcher mon copain d'aider les voisins qui subissaient des inondations ? Essayez d'empêcher mon copain d'aider les voisins. Ok. Alors le titre, alors qui parle, t'as quel âge, genre ? Faites un effort. Faites un effort. Je le dis à chaque vidéo. Ça me rend ouf. Faites un effort, s'il vous plaît. Donc là, on s'est... Mon copain. Ok, mais tu es un homme, tu es une femme, t'as quel âge ? Quelle est ta situation ? Donne-nous un contexte ! Le titre ne va pas vraiment aider mon cas, mais je veux quand même donner un contexte avant que l'on me juge. Bah non, justement, tu le donnes pas du tout. Mon copain et moi, on travaille dans la restauration et on fait des horaires de dingue. C'est vraiment une vie professionnelle très dure, surtout dans une année comme celle-ci, et également très contraignante par rapport à notre vie de couple. Il termine tellement tard qu'on ne se croise qu'à peine au moment où je me lève. Avec toute cette christianité, on avait organisé un petit city trip. Un city trip ? Vous avez organisé un city trip ? Genre, vous n'avez pas... Vous n'avez pas organisé un voyage en ville ? Non, un city trip. Ça devait être notre tout premier voyage ensemble après deux ans de relation. C'est cute, ça. Ah, ça devait. Ça ne s'est pas fait. Bon, en tout cas, c'était une bonne idée. Nous n'avons pas eu de vacances pendant un long moment et ce voyage est malheureusement encore tombé au mauvais moment. On a dû tout annuler. Je suis désolé. Alors, peut-être que si vous n'aviez pas appelé ça city trip, il y aurait plus de chances que ça se produise. Je ne sais pas. Je vous taquine. Mon copain devait encore travailler tout l'été cette année mais finalement, son contrat s'est fini plus tôt que prévu et il était un peu sous le choc. Pour le réconforter et pour profiter de ce petit moment libre contre toute attente, je lui propose de réorganiser ce petit voyage et de partir maintenant un peu sur un coup de tête. Chose qui nous manquait beaucoup d'autant plus que nos rythmes de vie avaient un peu affaibli notre couple récemment. Je fais beaucoup pour le soutenir, j'ai une grande charge mentale sur mes épaules et j'ai souvent l'impression de tout tenir à bout de bras malgré que c'est une personne extraordinaire et que j'aime. Mais à quelques jours de ce voyage que j'attends comme le messie, de grosses inondations font des dégâts dans les jardins et les caves d'une grande partie de nos régions. De notre région, pardon. Mon copain qui est très altruiste a tout de suite eu envie d'aider les personnes touchées. Le copain... Mais quand je l'ai vu partir parler à tout le quartier pour proposer son aide, je n'ai pas pu m'empêcher de voir aussi mon voyage partir en fumée. Une seule personne pourrait lui refiler le virus et nos petites vacances tant attendues partent en fumée. Ah ouais, j'avoue. Il m'a traité de sale égoïste. Non, ça ne se passe pas ça. On retire le... J'ai dit que s'il voulait prendre des risques à s'exposer, il devait me demander mon avis. Ce que je comprends. Il m'a dit que je n'allais sûrement pas l'empêcher d'aider les autres. Ça s'entend aussi. Et j'ai dit que s'il voulait aider quelqu'un, il pouvait m'aider moi à ranger tout le bordel qu'il mettait tous les jours dans la maison. Oh, on aime bien. Pas mal. Pas mal. Il est parti en claquant la porte. On n'aime pas. Et même si j'avais eu un peu honte de penser à moi, j'étais aussi en colère parce que je pense mériter un peu de répit moi aussi. Je précise que l'énervement venait aussi du fait qu'il a voulu organiser, participer à des fêtes que je ne trouvais vraiment pas Covid friendly et que je dois toujours jouer les gendarmes pour éviter qu'on attrape une crasse. Suis-je une merde pour avoir voulu protéger mes vacances plutôt que mes voisins ? Alors, je sens qu'il y a un passif. Je me permets. Je sens qu'il y a un passif et je sens que t'as été dans le couple. La personne qui a été un peu vigilante au Covid. Des fois, il y a des couples comme ça où il y a une personne qui est non, j'ai vraiment pas envie de le choper. Voilà, on arrête les conneries. Et l'autre est un peu plus flex. Et l'autre se permet aussi d'être plus flex parce qu'il y a une personne justement qui est rigide. La personne rigide qui permet à l'autre d'être flex. En vrai, je crois. Enfin, c'est mon interprétation. Donc, il y a une accumulation de ça, je pense, de son côté. On est sûr qu'il a vraiment envie de partir en vacances ? Je pose ça là. Je pose ça là. Peut-être qu'il les a esquivés. Après, là, pour moi, toi, t'es pas une merde dans le sens où tu lui as juste communiqué. Peut-être que tu l'as pas fait de la meilleure façon possible. Mais t'as juste communiqué sur le fait que gros, on part en vacances. Fais gaffe, quoi. Fais gaffe. Genre, ok, c'est très cool. Tu veux aider les gens. Mais tu risques de choper ça. Si tu chopes ça, on veut pas partir. Ça fait deux ans qu'on essaye de partir. Notre couple en a besoin. J'en ai besoin. Fais-moi plaisir. Franchement, t'es pas une merde. T'es pas une merde. Et ce qu'on aurait aimé de sa part, c'est soit de te dire « Ok, j'entends ce que tu dis et ça me va. » Soit de te dire « Ok, j'entends ce que tu dis et je suis pas d'accord. Mes valeurs m'empêchent de prioriser mes vacances et donc nos vacances au fait que des voisins souffrent et que je puisse les aider. Décalons nos vacances une énième fois. Je suis désolé. Cet altruisme qui me pousse à faire ça, c'est aussi cet altruisme que t'aimes sur plein d'autres plans de notre relation. J'espère que tu peux me comprendre. Qu'est-ce que t'en penses ? » Et là, tu aurais répondu « Pfff, ça me fait chier mais ok. » Ou alors « Non, moi je veux vraiment partir en vacances. Je vais y aller en fait. » Et si t'as le Covid et que tu peux pas venir avec moi, je vais partir avec un autre gars mon gars. Je vais choper sur Tinder. Voilà ce qui va se passer. Bref, communiquer quoi. Sans claquer la porte. Mais pour moi, t'es pas une merde. « Suis-je une merde pour avoir fouillé dans le téléphone de ma copine ? » Oui, fin de l'histoire. « Dans le téléphone de ma copine et lui avoir enlevé une partie de sa vie étudiante. » Oh. Waouh. Pourquoi c'est quoi sa vie étudiante ? C'est une application ? Oui, t'as enlevé le... Wow. Ok. « Bonjour Sirius. Salut. Tout commence le 15 avril 99 dans un petit village du nom de Saint-Rémy. » Pardon, je vais pas commencer d'aussi loin. Ah ah. Ah ah ah. Tu as donc 23 ans. Ok. « L'histoire se passe en 2019 ou 2020, je ne sais plus trop. Je suis en couple depuis 2015. Et je suis au moment de l'histoire en classe prépa. » Ok, donc là, tu as 18-19 ans. « Ma copine, elle, est en école de design. Les écoles d'art sont assez connues pour faire passer pas mal de drogue et consommer beaucoup d'alcool. C'est un cliché que j'ai pu vérifier. » Ok. Donc, ta copine, et visiblement, tu nous l'as décrit comme une junkie. C'est vraiment... C'est ça ce qui se passe. Le contexte, c'est ça. « Je dis à ma copine que j'ai trop peur pour elle et je lui fais promettre de ne pas consommer de drogue. » Ah non, elle ne l'est pas encore. Ok. « Un jour, alors que j'étais chez elle, je rigole avec les junkies. C'est pas parce que vous prenez de la drogue une fois que... » Mais c'est mal. « Un jour, alors que j'étais chez elle, on décide de rentrer le week-end chez nos parents. Elle me ramène donc en voiture. Alors qu'elle conduit, elle reçoit un message d'un groupe Messenger. L'écran s'allume et je vois la notif. J'ai donc le début du message et elle commence à m'inquiéter. Le texte que je pouvais lire était « Tu la ramènes ? » Et je n'ai pas la suite. « Je me demande donc ce que c'est là. » Ok. Ça peut être beaucoup de choses. « Toujours les yeux sur la route, elle ne remarque pas que je suis sur son téléphone. J'ouvre la conversation et je vois que ça parle d'herbe. Je décide donc de lire attentivement et je me rends compte que ma copine est bel et bien en possession de drogue. » Mais attendez, est-ce que ce serait pas Darmanin qui nous écrit ? « Calmez-vous madame, ça va bien se passer. » « Nous arrivons enfin chez sa mère et je laisse cette histoire de drogue de côté malgré une petite boule au ventre. Cette boule, c'est quoi ? C'est de la coke que t'as mis dans ton ventre pour passer la frontière. » « Durant l'après-meme, je monte dans sa chambre et je vais chercher dans sa table de chevet dans une boîte métallique. » « Attends, attends. » « Ah, tu te demandes ce que c'est ce là mais tu lui dis pas à elle. » Ok, ok. Moi, j'avoue, je crois que j'aurais réagi comme ça. J'aurais fait « Ah, t'as reçu une notif ? » « Il y a écrit « Tu la ramènes. » » « C'est quoi, là ? » J'aurais fait comme ça, je pense. Désolé, je suis tombé dessus. J'ai pas ouvert le téléphone. Je suis tombé dessus. Il y a eu la notif mais du coup, je suis curieux maintenant. Je vous donne des petits aperçus de si vous étiez en couple avec moi et ce que ça donnerait. « Durant l'après-meme, je monte dans sa chambre et je vais chercher dans sa table de chevet dans une boîte métallique. Étant censé renfermer une serviette, je trouve un sachet d'herbe. Peut-être 5 grammes. Je m'enflamme à ce moment-là, je l'appelle, elle monte dans sa chambre. » Tu te rends compte que dans la formulation, ça fait très daron, ça fait papa, là. Je l'appelle, elle monte dans sa chambre. Alors je sais, « T'étais dans sa chambre, tu l'appelles, elle monte, machin. » Mais j'ai pas pu m'empêcher de ressentir un truc de « C'est son père ? » Au moment où elle franchit la porte, je lui montre le sachet. Une énorme engueulade s'ensuit, j'apprends qu'il lui arrive de consommer en soirée, d'en consommer de la nuit pour l'aider à dormir et qu'elle en a visiblement consommé avant et après m'avoir promis de pas y toucher. Bah, il est là le problème. Il est là le problème. Dès le début, elle aurait dû te dire « Ah non, mon gars, bah non, si je veux prendre de la weed, je suis capable de tenir une promesse envers moi, furieux, je souhaite partir, mais elle me retient. » « Je comprends. De ton point de vue, tu t'es fait trahir. » « Ah, tu t'es fait trahir. » « Il y avait une promesse, elle n'a pas respecté sa promesse. » « Je comprends de ouf. » « Je comprends. » « Par la suite, elle n'en a consommé que deux fois et sans ma présence ou avec mon accord spécifique. » Bah, c'est pas cool, je trouve. On continue. « Ce jour-là, j'ai cru que c'était notre fin. Cependant, j'estime que les jeunes font ce qu'ils veulent et qu'elle... » « Comment ça, les jeunes ? » « Mais t'es jeune aussi, frère. » « Encore une fois, j'ai l'impression de lire son daron, là. » « Cependant, j'estime que les jeunes font ce qu'ils veulent et elle a envie de tester des choses. Mais je suis peut-être trop strict et protecteur. » « Aujourd'hui, elle a encore cette drogue et ne fait que la ramener aux autres en soirée pour s'en débarrasser. » Du coup, c'est devenu la dealuse du quartier. Parce qu'elle a ses 5 grammes et elle est en mode « Faut que je les écoule, quoi. » Donc, Sirius, « Suis-je une mère pour avoir fouillé dans son téléphone et dans ses affaires et pour l'avoir forcé à stopper sa consommation de drogue ? » Voilà, sinon, bisous. Je pense qu'il y a des problèmes dans votre relation qui dépassent le fait que tu sois juste une merde parce que si t'as ressenti le besoin de fouiller dans son tel et qu'elle, elle t'a menti sur ça, il y a un problème de confiance. Clairement, il y a un problème de confiance. Parce qu'à mon avis, tu dois exercer trop de contrôle entre guillemets sur elle. Elle, elle aime pas ce contrôle mais elle t'aime quand même. Peut-être, hein. C'est une analyse, tentative d'analyse, ok ? Et donc, bah, elle te ment pour ne pas subir ce contrôle mais continuer à passer des moments avec toi. Et donc, toi, tu le prends comme des trahisons et donc, ça te pousse encore moins à avoir confiance mais tu n'arrives pas à lâcher le contrôle et donc, ça fait que tu fouilles. Voilà. Ça, c'est l'explication, je pense. Est-ce que ça enlève le fait que tu sois une merde ? Je suis pas sûr. Moi, je pense que tu vois une notif, t'as pas fait exprès de voir un notif, tu la communiques. T'as envie d'en parler, il y a un truc qui te racasse, t'en parle, tu vois. Fouiller dans un téléphone qui ne t'appartient pas, je trouve que c'est, ouais, c'est un acte de... Pour moi, ça rentre dans la catégorie être une merde. Encore une fois, ça a été une merde sur ce moment-là, etc. Et comme on l'a expliqué, enfin, comme je l'ai dit juste avant, il y a des mécanismes dans la relation qui font que... qui te dépassent aussi un petit peu. Peut-être que dans une autre relation, t'auras réagi différemment, avec une autre personne, t'auras réagi différemment, etc. Donc, c'est pour avoir fouillé dans son téléphone et pour l'avoir forcé à stopper sa consommation de drogue. Alors, ça part d'une bonne intention. Parce que la drogue, c'est mal. Maintenant, tu vois, elle est en école de design. Donc, je parle du principe qu'elle est majeure. Elle fait ses choix, tu vois. Elle fait ses choix et je te l'ai dit il y a plusieurs fois dans le texte, mais genre, il y a un côté un peu daron. Encore une fois, là, tu te prends un peu pour son daron et je pense que c'est mauvais pour vous. En fait, c'est... C'est mauvais pour votre relation, tu vois. Donc, encore une fois, je trouve que le terme merde, il est hyper fort parce que je... Je n'ai pas envie de dire merde, tu vois. Mais tu as tes torts. Mais clairement, tu as tes torts parce que tu fais des trucs qu'à mon sens, il ne faut pas faire. Je comprends pourquoi tu les fais et le but, c'est que tu arrêtes de les faire, que tu taffes sur toi pour arrêter de les faire. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Ce n'est pas des trucs graves. Ça reste des embrouilles de couple et je pense que le fait que tu m'envoies ce mail, ça montre déjà que tu as conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Sur ces actions-là. Les parapotes, on arrive sur une fin de vidéo. J'ai failli oublier le sponsor de cette vidéo, Cambly. Cambly, c'est une plateforme qui vous permet de rentrer en relation directement avec des tuteurs anglophones. Donc l'idée, c'est d'améliorer votre anglais, notamment conversationnel, avec des tuteurs qui ont tous le point commun d'être vraiment bilingues. Si moi, je voulais être tuteur, je ne pourrais pas être tuteur. Vous connaissez l'importance de parler anglais. Moi, ne serait-ce que pour faire cette vidéo et la plupart des vidéos, d'ailleurs, que je fais sur cette chaîne, quasiment tout le contenu que je consomme pour la faire est en anglais. Vous avez plein de fonctionnalités hyper cool. Par exemple, vous pouvez prendre un tuteur en fonction de son accent. Par exemple, si vous voulez préparer un voyage en Irlande, l'accent irlandais, ça peut être intéressant de s'accrocher. Donc, pourquoi pas ? Pareil, l'accent australien, l'accent anglais, etc. Et vous pouvez aussi répéter si vous avez des oraux ou des présentations orales en anglais. Cambly peut servir aussi à ça. Vous avez aussi des thématiques conversationnelles. Vous pouvez parler, je ne sais pas, par exemple, d'environnement, de parentalité, de séries. Voilà. Il y a plein de thématiques au choix de conversation si vous voulez vous améliorer sur un sujet de conversation. Si vous n'avez toujours pas essayé Cambly, vous pouvez l'essayer gratuitement avec le code promo qui s'affiche ici. Et vous avez aussi une réduction de 40% sur les abonnements de 12 mois si vous voulez faire un truc vraiment longue durée, l'intégrer dans votre routine, etc. Ce que je conseille toujours de faire quand on apprend une nouvelle langue. Ou en tout cas, quand on s'entraîne et qu'on veut s'améliorer sur une langue spécifique. En tout cas, merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Ce n'est pas la première vidéo qui sponsorisent. Et ça fait plaisir d'avoir des sponsors qui accompagnent sur la durée. C'est toujours plus pratique. Et donc, merci Cambly de soutenir la chaîne. Et voilà, vraiment, je vous invite à aller voir ce qu'ils font, à aller vous inscrire sur le site, à faire une séance de test, etc. Parce que parfois, l'anglais se rouille vite. Et si vous repartez en voyage, vous serez toujours plus à l'aise en ayant pratiqué un petit peu. Les parapotes, on arrive sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces expériences vous auront intéressé, vous auront peut-être fait rire, vous auront peut-être appris des choses sur vous-même, vous auront permis de vous projeter, vous imaginer dans ces situations-là, qu'est-ce que vous auriez fait, etc. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez savoir si vous êtes une merde, n'hésitez pas à envoyer un mail qui explique votre situation. Ce que vous avez fait, c'est du passé. C'est toujours un truc qui est passé avec votre genre, votre âge et une explication. Tout ça en anonyme, en utilisant le service que je mets en description. Moi, c'est toujours un format que j'adore. J'essaie d'en faire Sous-titrage Société Radio-Canada